On va passer 5 minutes ensemble, c'est possible ? Seulement 5 minutes ! Non, enfin j'ai besoin de vous 5 minutes ! Only 5 minutes ! 5 minutes ! Merci Abraham Zaybad de passer ces 5 minutes avec nous ! Alors Abraham, tu te souviens de ta première fois devant la caméra ? Ma première fois devant la caméra ? Ou sur une scène, ton souvenir le plus artistique, je veux dire, tu vois, où tu as vibré ! Ah ben la première vibration, la vraie vibration, c'est mon premier championnat du monde, en 2003 ! Oui ! Et là il y avait des caméras, parce que c'était une grosse compète, il y avait 10 000 personnes dans la salle, et on l'a remporté, donc j'avais 17 ans, et c'était une folie ! Première grosse émotion, frissons, pleurer, tout ! L'artiste est né ! L'artiste est né ! Parce que toi tu as plusieurs casquettes, tu es l'excellent danseur qu'on connaît, et tu es le comédier aussi, parce que moi je t'ai vu jouer, je te trouve remarquable ! Tu as le physique, tout le monde peut le voir, le constater ! Merci ! Mais tu es un très bon acteur, puisqu'on a eu l'occasion de jouer ensemble ! Mais bon, ça c'est la vie secrète, privée, on ne va pas trop la dévoiler ! Exactement ! Et justement, pour rester avec le cinéma, Brahim, est-ce que tu as un film culte ? Un film que tu as vu en tant que spectateur ? Bien sûr ! Bah moi, un de mes films préférés, il y a Snatch, qui est exceptionnel de Guy Ritchie ! Oui ! Il y a Troie aussi, qui est un film de ouf, que je kiffe complètement ! Ouais ! Donc ces deux-là, pour moi, c'est un peu les deux univers où je me verrais bien dans un rôle à peu près pareil ! D'accord ! Alors maintenant, on va faire appel aussi à tes souvenirs, ou ce qui te vient spontanément quand je te pose cette question, alors ça peut être dans ta vie privée, relationnelle avec des potes, des amis, ou tout simplement professionnelle, ou émission de télé, puisque tu en as fait pas mal ! Quel est ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir ? Bon, tu aurais pu me répondre également à ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport au championnat, bien sûr ! Oui, non, mais ça c'est... Après, non, il y a eu de l'évolution ! Après, un des très gros shows que j'ai fait dans ma vie, et qui est un souvenir inoubliable, c'est le Super Bowl ! Ah oui ! J'ai fait le Super Bowl en 2012 aux Etats-Unis, à Indianapolis, avec Madonna ! Et c'était un show extraordinaire, et ça c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie dans ma tête ! Ça c'est connecteur, ça c'est énorme ! C'est connecteur ! 118 millions de téléspectateurs ! C'est énorme ! C'était la guerre ! Et tu es tout humble et tout modeste comme ça, mon petit Ibrahim ! Ce que tu as vécu, c'est bien ! Bravo ! Merci ! Et ton pire souvenir ? Est-ce que tu as un souvenir, alors ça peut être dans ta vie, je veux dire, de tous les jours aussi ! Un pire souvenir, quelque chose qui te hante de temps en temps, qui te revient ? Un pire souvenir ? Après, il y a pas mal de choses dans la vie ! Si tu n'en as pas, tant mieux ! Il y a pas mal de choses dans la vie privée, mais après, franchement, j'essaie de toujours voir le positif, même dans le négatif ! Donc, s'il y a quelque chose de mauvais, j'essaie de trouver quelque chose de bon autour pour essayer de remonter la sauce, comme on dit ! Donc, j'essaie de ne pas avoir de pires souvenirs ! C'est vrai que pour t'avoir vu évoluer dans différents festivals ou des opérations qu'on a pu faire, tu es toujours d'humeur égale et très accessible à tout le monde ! Tu as toujours un mot gentil pour les gens ! Moi, j'ai toujours aimé les gens, après, c'est comme j'ai été éduqué, ça vient de ma mère ! Et voilà, moi, il faut toujours respecter la personne qui est en face de toi ! Même si tu ne l'aimes pas, sois gentil avec ! Et le chakra reviendra vers toi ! Bonne philosophie ! Dis-moi, si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Jamais de la vie, je serais Dieu ! Il n'y en a qu'un ! Oui, mais justement, c'est une fiction ! Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel ! Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Si je suis Dieu, j'essaierai d'enlever la famine sur la terre ! Et j'essaierai de faire partir le moins de personnes de ce monde ! De les faire vivre le plus longtemps possible ! Pas mal ! Bien ! C'est positif, là encore ! Et enfin, cher Brahim, quelle est la question qu'on te pose souvent et qui te met hors de toi ? Que tu ne supportes pas ? Elle est récurrente ! C'est quand on parle de ma vie privée, quoi ! C'est souvent ça qui revient, mais bon, comme je le dis à chaque fois, ça fait partie de ma vie ! J'ai un peu l'impression qu'on doit te parler de Madonna ! Voilà, à chaque fois ! Tu as vu que tu n'étais pas parlé ! Ouais, voilà ! Non, mais je pense que c'est ça ! Ça revient souvent, après, je le dis tout le temps ! Les gens me posent la question, je ne vais pas être méchant à leur répondre mal ! Je leur dis que le passé est passé, quoi ! Donc voilà ! Mais sinon, ça fait partie de ma vie, donc je ne le prends pas mal non plus ! Mais mon cher Brahim, en te souhaitant une bonne continuation ! Au revoir ! Je te remercie de ces 5 minutes avec nous ! Merci !